bismillah ar-Rahman ar-Rahim donc la question posée par notre cher frère l'imam al-Mahdi oui désolé désolé donc la question posée par notre cher frère l'imam al-Mahdi c'est une réflexion comme je vous ai dit très très intéressante l'imam al-Mahdi s'il est né et s'il existe il est où ? donc le rôle de l'imam c'est de justement d'établir la justice donc s'il est en occultation c'est quoi en fait la bénédiction de cette occultation, c'est quoi la sagesse derrière tout ça donc comme je vous ai dit rapidement le fait qu'on ne sait pas il est où ce n'est pas une cause de mettre en cause ou une raison de mettre en cause l'existence de l'imam par exemple Jésus, l'exemple que je donnais Jésus alayhi salam on ne sait pas il est où mais il est en vie tous les musulmans croient au fait qu'il est en vie al-khidr al-Abd al-Saleh également et on a d'autres exemples également qui sont les personnes créées par Allah subhanahu wa ta'ala dans ce bas monde qui ont eu des rôles dans certaines époques ils sont en vie mais on ne sait pas ils sont où donc l'imam al-Mahdi de la même façon il est présent dans ce bas monde il existe dans ce bas monde il est là dans ce bas monde mais donc le raïba ce n'est pas le raïba le corps qui n'est pas là ce n'est pas le raïba ce n'est pas l'occultation du corps de l'imam ou de la lumière de l'imam ou de l'existence de l'imam c'est le honouan de l'imam c'est-à-dire on ne connait pas l'imam on ne sait pas c'est qui l'imam vous savez à l'époque on n'avait pas de carte d'identité on n'avait pas d'internet on n'avait pas de... donc vous pouvez rencontrer une personne et parler avec lui et vous ne savez pas c'est lui et ça arrivait beaucoup une personne qui rencontre l'imam al-Rada par exemple il dit j'avais vraiment envie de rencontrer Ali ibn Musa al-Rada je suis venu à Maroudjous pour voir Ali ibn Musa al-Rada l'imam lui dit je suis Ali ibn Musa al-Rada ou d'autres personnes qui rencontrent Amir al-Mu'manine il dit j'ai entendu de Ibn Amm al-Rasoul etc je suis Ali ibn Abidra donc des fois il présente des fois il ne présente même pas on a des hadith et notre cher frère on aura l'occasion de parler en détail on a des hadiths qu'à la Mecque il sera présent chaque année notre imam mais les gens ils ne le connaissent pas donc l'existence de l'imam il n'y a pas de doute même si on ne le reconnait pas maintenant c'est quoi la sagesse ? après tout il ne se présente pas si vous voulez donc c'est quoi la sagesse de son existence ? juste je réponds une phrase après on laisse incha'Allah cette discussion pour justement quand on arrive parce que votre question est très importante comme question et on va la traiter c'est dans l'ordre de notre échange sur Al-Mahdi on va traiter cette question donc juste rapidement une des choses un des points de sagesse si vous voulez c'est le fait que les imams ils ont mentionné le fait de savoir que même si le soleil est derrière les nuages ça ne veut pas dire que le soleil n'a plus d'utilité il est continuellement en train d'arriver sur cette terre grâce à l'imam la grâce divine oui allez-y merci Chirc pour cet éclaircissement avec plaisir avec plaisir c'est moi qui vous remercie pour votre question donc incha'Allah on va développer je pense que avec votre remerciement je pense que c'est suffisant de développer cette question juste donc l'imam il dit les imams plusieurs hadiths il dit comme le soleil derrière les nuages il est utile même s'il est même s'il est en occultation incha'Allah on développera cette question incha'Allah c'est à l'incha'Allah